Ce n'est pas dû aux menaces, il a d'autres occupations particulières. Vous savez, quelquefois il vient, quelquefois il ne vient pas quand il a des... Sinon, c'est un militant convaincu, il n'a pas peur de ces menaces. Tout comme Comara, tout comme les autres, je crois qu'ils n'ont pas peur de ces menaces-là. Mais certainement, Comara, par exemple, quand il nous quittait à la réunion de biopolitique nationale, il ne se sentait pas bien, honnêtement, honnêtement, en ce que je sache. Donc, je ne crois pas que ce soit des gens de cette grande dimension qui aient peur. Alors, parce qu'il y a cette menace de kidnapping ou d'arrestation, je ne crois pas. Mais c'est à vous, quand même, puisque vous avez suivi ça sur les réseaux sociaux, vous avez entendu un peu partout, mais c'est à la presse, de faire comprendre à la communauté nationale et internationale ce qui prévaut actuellement dans notre pays, quant à la menace de la liberté individuelle et collective des Guinéens. Merci. Merci.